Ces dernières années, la relation sino-burundaise a connu un développement remarquable. Et que pensez-vous de ce partenariat ? Nous disons que la République au pays de Chine est l'un des pays qui est plus que partenaire. Parce qu'à côté de cela, la Chine est restée aux côtés des Burundais pendant les moments les plus difficiles dans le passé. Et la Chine reste toujours active pour soutenir du soutien à l'endroit du Burundi dans les forats internationaux. Mais aussi à côté de la coopération, la coopération entre le Burundi et la Chine est la plus dynamique comparativement aux autres pays du monde. C'est pourquoi aujourd'hui on se félicite que la Chine a accompagné le Burundi dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation. Il y a eu construction des universités, des écoles techniques. Donc nous disons que la coopération entre le Burundi et la Chine figure parmi les meilleures. Parce que aussi ça s'opère dans un principe de respect mutuel. Mais aussi la Chine reste donc un pays frère, fidèle, mais aussi fiable dans un cadre de gagnant-gagnant avec le principe de respect mutuel. Ce qui est donc très bonne chose et qui n'est pas visible au niveau des autres pays du monde. Le prochain sommet du forum sur la coopération sinon-africaine aura lieu à Pékin en septembre prochain. Et comment voyez-vous le forum sur la coopération sinon-africaine et quelle est votre attente sur ce sommet ? D'abord je tiens donc à remercier son excellence Jinping pour avoir invité le Burundi qui a répondu positivement qu'il sera présent lors de ce forum, combien important. L'organisation de ce forum sinon-africain a été toujours une bonne occasion de renforcer dans nos relations de coopération mais aussi de diplomatie. Nous avons vu depuis que ce forum existe, chaque fois qu'il y a eu ce forum, il y a eu donc un engagement ferme de la Chine pour appuyer, pour financer des gros projets en Afrique dont le Burundi a été aussi bénéficiaire. Nous avons donc profité de cette occasion pour saluer le succès d'avance de ce forum sinon-africain et du moment où nous avons très bien que c'est une occasion qui est donc la meilleure pour les pays africains et la Chine pour aussi mettre en avant d'autres projets de développement et renforcer notre coopération et le développement de nos pays respectifs.